Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un chef d'oeuvre, un modèle unique, un modèle parfait. Si il ne sait pas où le garder, regarde-moi. Un chef d'oeuvre de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il a fini le chef d'oeuvre de la création, la Bible dit que l'Éternel se dit en lui-même, cela est très bon. Il parlait de moi. C'est-à-dire que cette semaine, nous aurons un événement spécial. S'il plaît à Dieu, nous aurons l'ordination de plusieurs rangs, catégories de pasteurs. Tous les pasteurs de nos campus, tout le monde, et tous les pasteurs actuels et tous les pasteurs qui seront nommés pasteurs, tout le monde va prêter serment. Ça va être une cérémonie solennelle et officielle. Et nous allons, avec le pasteur Cambry, le pasteur Mohamed, pourquoi il nous faudra certainement louer une salle beaucoup plus grande. Sauf que le défi que nous avons, c'est que nous sommes en train d'économiser pour l'achat de notre bâtiment. Et nous ne voulons pas savoir que c'est à peu près 150 à 200 000 euros, rien que pour les cinq jours. Si on fait ça. Donc on a le choix, soit on reste ici, et puis on est frustré, soit on va et puis on investit 150 000 à 200 000 euros pour les cinq jours. Quelqu'un pourrait dire que c'est du gâchis, mais la question c'est comment on fait tant. Alors moi j'ai envie de lancer un défi. A chacun d'entre nous, si je peux avoir juste 1500 personnes, qui donnent 100 euros, tu peux donner pour 10 personnes, c'est bon, tu peux donner 1000. Chacun en fonction de ses capacités. On n'a jamais fait, on n'a jamais fait un événement dont on sort déficitaire, jamais. Depuis que l'ICC existe, jamais. C'est-à-dire, ce que ça veut dire, c'est que chaque événement doit être financièrement pourvu. Par nos offrandes, évidemment. Dis Amen. Et Dieu a toujours fait grâce, et Dieu a toujours convaincu les cœurs de semer. Alors moi j'ai besoin de 1500 personnes, et sur Internet et dans les autres campus également, c'est pareil, qui vont, non, pas 1500 à 2000, qui vont donner 100 euros. Et avec ça, on prend une grande salle de 3000, au minimum 3000 places, sans stress, sans pression. Amen. Et les jeunes dont on parle, même ceux qui ont 16 ans, vont donner 100 euros. Si tu dois aller travailler une journée chez McDo, ou une semaine, va travailler chez McDo, chez Quick, ou chez KFC, ou chez Pizza Hut, ou dans une pizzeria. Ramène 100 euros au nom de Jésus, ramène-les. Qu'un jeune me dise Amen. Amen. Tout le monde doit se débrouiller pour apporter ça. Dieu donne de la semence au semeur, il te donnera cette semence au nom de Jésus. Qui lève la main déjà ? Si ton voisin n'a pas levé la main, dis-toi, tu n'es pas trop vieux, pas trop jeune. Quoi ? Là-haut, vous me lève pas la main ? Non, 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 ça ne me va pas. Je vais voir tout le monde lever la main sous la mézanine. L'ange de l'intérieur a attaqué ta main. Si tu ne donnes pas, ça veut dire que tu n'as pas honoré un vœu. Amen. Acclamons le Seigneur. Ok. Quelqu'un me dit encore Amen. C'est simple, non, comme ça ? C'est simple. C'est compliqué. Voilà, c'est simple. On ne va pas faire... Monsieur, s'il vous plaît, monsieur le responsable du palais des congrès, des nouvelles... Non, 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 jamais. Non, non, non. Notre gouvernement pourvoit. Et le gouvernement pourvoit à travers ses citoyens. Nous sommes riches au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui... 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 Remplissez, investissez toutes les sphères. Toutes les sphères de la société. Les colonnes de la société. Investissez-les. Remplissez. Soyez présents partout. Soyez présents dans l'économie, dans la finance, dans l'éducation, dans les médias, dans le divertissement, dans le sport. Soyez présents partout. Ce sont les colonnes. Les sept colonnes de chaque société. Ceux qui sont à la tête de ces colonnes sont ceux qui édiquent les standards que les autres vont capter. Est-ce que quelqu'un me suit ? Voilà pourquoi Dieu veut que son peuple remplisse, investisse, envahisse. Il n'y a pas d'endroit où on ne doit pas trouver d'enfants de Dieu. Mais pas seulement des dépios, des technons, des youos. On doit trouver des fils. On doit les trouver dans la politique. On doit les trouver dans l'économie. Soyez présents partout. Soyez présents dans l'économie, dans la finance, dans l'éducation, dans les médias, dans le divertissement, dans le sport. Soyez présents partout. Pourquoi ? Parce que ceux qui opèrent dans ces sphères-là, ceux qui influencent ces sphères-là, influencent les mentalités des populations. soumettés à sujétiser la terre et dominés. Là, c'était le mandat que Dieu a confié à Adam. Ce mandat n'a jamais changé. Jésus, le dernier Adam, est venu remettre l'homme en selle, remettre l'homme dans la course pour accomplir ce mandat. Dominer, gouverner la terre. Il n'a pas dit dominer vos semblables. Il a dit dominer la terre. Il n'a pas dit dominer vos frères et vos sœurs. C'est une perversion. du mandat de domination. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Et c'est ça que Jésus est venu rétablir. Il est venu engendrer pour Dieu son Père. Apocalypse, chapitre 5, verset 9 à 10, nous dit, et il chante un cantique nouveau, disons, tu es digne de prendre le livre et de n'ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang de toutes tribus et langues et peuples et nations. Tu les as faits rois et sacrificateurs. C'est la version de Garbi qui dit ça. Tu les as faits rois et sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Moi, je ne sais pas pour toi, mais ça, ça me concerne. Ça, c'est clair. Ils régneront sur la terre au siècle des siècles. dis-moi Amen. Et avec moi, je suis une royauté. Ah, quelqu'un va dire Castanou, vraiment, ne dis pas ça. Non, mon ami, je dois dire ce que dit la parole. Quelqu'un me dit encore Amen. Dieu veut fonder une famille et Dieu veut, avec sa famille royale, gouverner la terre. C'est aussi simple que ça. Et ça s'accomplira. Et ceux qui n'accepteront pas de faire partie de cette famille royale n'auront pas d'autre choix que d'aller en enfer. L'enfer n'est pas la volonté de Dieu pour les hommes, mais beaucoup d'hommes y vont. Ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Quelqu'un prier et de sentir que la personne est connectée à Dieu. Parce que franchement, lorsque quelqu'un est connecté à Dieu, ça se sent. Et ça se sert. Et lorsque quelqu'un galère et est en train de ramer aussi, ça se sent. Et ça se sert. Tu as pitié et tu as compassion de la personne. Tu l'entends prier, il parle un bon français, mais ce n'est pas enchaîné, ce n'est pas fluide, ça balbutie, ça hésite. Et même quand le français est limpide et clair, quand il n'y a pas de connexion et d'impulsion et de propulsion divine, tu le sais. tu le sens. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ? Parfois, on entend les autres prier et on se dit, moi aussi, j'aimerais connecter, on sent qu'il est connecté aussi. tu te demandes, je voudrais moi aussi être connecté à Dieu. Parce que prier, c'est la respiration de la nouvelle création. Personne ne prend plaisir à suffoquer, personne ne prend plaisir à étouffer, personne ne prend plaisir. Des fois, quand tu vois quelqu'un qui est en train de cafouiller quand il prie, tu as compassion de lui et lui-même, il a pitié de lui-même. Tu as pitié de toi-même, les gens ont pitié de toi. Des fois, on a envie de juste passer à pitié de toi. On lui dit, bon, c'est bon, arrête seulement la prière. Va te reposer. Non, Est-ce que quelqu'un me suit? La question que j'ai posée à Dieu, c'est pourquoi très peu de gens parviennent à prier de manière inspirée. Alors qu'en réalité, tout le monde voudrait connecter avec Dieu. Tout le monde voudrait respirer le parfum de sa présence. Vous entrez dans les entrailles du Père. Vous êtes assis et vous voyez les choses que les gens ne voient pas. Vous comprenez les choses qu'ils ne comprennent pas. Vous parlez, les gens ne savent pas. Mais de quoi ils parlent? Ils disent des mots bizarres. Ils disent des mots étranges. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils sont au niveau de la troisième dimension. La dimension des sens. On opère sur le monde-là dans la quatrième dimension. C'est l'homme de la quatrième dimension qui influence la troisième dimension. C'est l'homme qui sait qu'il a eu la révélation. Il applique les lois. Ce que Job connaissait, c'était la sanctification. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Combien des sanctifiés sont misérables? Ils sont sanctifiés, mais la misère chronique est sur leur vie. Combien des sanctifiés sont misérables? Ils sont sanctifiés, mais la misère chronique est sur leur vie. C'est la tempore. Regarde ce que Dieu te dit. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? La version lui seconde a exprimé sous forme de question. Ce n'est pas sous forme de question. Non. Dieu dit à Job. Si tu connais les lois du ciel. Les lois du royaume. Tu vas régler leur pouvoir sur la terre. Ce n'est pas prier. Jésus connaissait les lois du ciel. C'est pourquoi. Quand il devait aller de l'autre côté. Connaissant les lois du ciel. Il a utilisé les lois du ciel. Pour marcher sur l'eau. Tu comprends? Ce n'est pas la prière. Je ne sais pas. Ce sont avec des frères que je dis ça. Beaucoup de chrétiens continuent dit ça. Est-ce que Père Carambelle est son assis ou bien ? C'est pourquoi mon frère. Je peux être assis ici. Je vois ta maison. En niveau zaka. Élysée l'a fait. Paul le faisait. Paul dit à l'écrit des fesses. Je vois tout là-bas. Et parfois Dieu me prend. Et m'amène dans des maisons. J'allais dans la maison la nuit. J'ai réglé un problème. J'ai le départ. Ça, il y en a plein. Il y a encore une femme a été opérée il y a plusieurs années en France d'un cancer terminal. On ne pouvait pas, sous l'église assemblée de la tente vers à Cocodyla. On l'a renvoyée à Abidjan. Pour mourir. Et là, Elle dormait une nuit. Plus brusquement, Elle me voit dans sa chambre. Madame, pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous pleurez ? Je dis ça pour que ceux qui sont à la télévision, les incrédules, la mentale, ils croient. Ils regardent à la télévision maintenant. Je vais leur parler. Envoie ça, ok ? C'est à toi que je parle. Voilà, il y a un fond de m'aim. Voilà. Toi que tu sortes encore la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte. Faut yitre, il y en a, yon, 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 yon. Toi que tu sors pour faire du mal. Faut yitre, maintenant, yon, yon, yon. Oui. Moi, je sors pour faire du bien. M'yitre, maintenant, yon, 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 yon. Voilà. Voilà. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Tu es assis sur un divan rouge. Faut yitre, un divan mi ou pour moi. Regarde, tu es en pyjama. Oui, c'est toi. Faut yitre, yon, yon, yon. Toi, tu sortes encore la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte. Faut yitre, yon, 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 yon. Yon, 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 yon. Sous-titrage ST' 501 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 Comment la bénédiction de l'éternel enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin ? Quand je vois cette femme et que je pense à l'épouser, je sens un chagrin. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas ? Ce n'est pas normal, il faut que je sois content quand je vais me marier. Là, je ne suis pas content. J'ai compris que ce n'était pas Dieu. C'était elle, ce n'était pas Dieu. Parce que c'est moi qui devais choisir. Et quand j'ai choisi mon gars-là... Étudiant, 18 ans, 20 ans, galérien, broke, c'est bien. Mais là, tu vas aller chercher le travail chez McDonald's. Si on ne te veut pas chez McDonald's, essaie le marketing téléphonique. Appelle toute la journée, même si tu te mets à l'oreille, téléphone. Prends-toi un salaire, viens donner le salaire. Ce sera une excellente semence. Tu provoqueras tout le monde. Qu'importe ta manière. Virement, qu'importe. On voit. Il y a une enveloppe rouge. Internet, il n'y a pas d'enveloppe rouge. Il y a des clics. Clics. Personne ne prend plaisir. Des fois, quand tu vois quelqu'un qui est en train de cafouiller quand il prie, tu as compassion de lui. Et lui-même, il a pitié de lui-même. Tu as pitié de toi-même. Les gens ont pitié de toi. Des fois, on a envie de juste passer à pitié de toi. On lui dit, bon, c'est bon, arrête seulement la prière. Va te reposer. Je vais lancer un défi. À chacun d'entre nous, si je peux avoir juste 1500 personnes qui donnent 100 euros, tu peux donner pour 10 personnes, c'est bon, tu peux donner 1000. Alors moi, j'ai besoin de 1500 personnes. Et sur Internet et dans les autres campus également, c'est pareil. qui vont, non, pas 1500 à 2000. Et les jeunes dont on parle, même ceux qui ont 16 ans, vont donner 100 euros. Si tu dois aller travailler une journée chez McDo ou une semaine, va travailler chez McDo, chez Quick ou chez KFC. Ou chez Pizza Hut ou dans une pizzeria. Ramène 100 euros au nom de Jésus. Ramène-les. Et là, je vais commencer un chantier de 700 à 800 millions. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais j'ai dit à Dieu, j'attends la provision. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais construire un immeuble chez l'oeuvre. Valeur locative mensuelle, au moins 20 millions de francs. Il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Chez vous, l'immobilier ne coûte pas cher. Je ne peux pas construire ici, ça n'a pas d'intérêt. C'est cher. Chez nous, à Pointe-Noire, ça coûte très cher. Les pétroliers. Tu commences à construire, ils disent, on prend tout, on finit tout, on vous paye tout. Deux ans d'avance. Ok. Dis-moi, Ramène. Si tu n'as pas un million, engage-toi pour un million. Si tu sais, un million pour toi, c'est rien, engage-toi pour 10 millions. Fais quelque chose qui te coûte. Si tu ne les as pas, la création, je te le dis, va t'apporter les 10 millions. Mais quand elle va apporter les 10 millions, viens donner. Et maintenant, après avoir donné les 10 millions, attends-toi à Dieu. Dis-moi, Ramène. Mon ami, j'aurais aimé te donner d'autres clés pour écrire une histoire. Il n'y en a pas d'autres. C'est cette loi-là. Il y en a qui ont déjà donné. Si tu as déjà donné, continue encore. Les sanctifiés sont misérables. Ils sont sanctifiés, mais la misère chronique est sur leur vie. Toi, tu sors ton corps la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte. Toi, tu sors pour faire du mal. Quand j'ai vu la soeur, il dit, Seigneur, si c'est ça le mariage, je crois qu'il est mieux de ne pas se marier. Mais j'étais jeune dans la foi, j'étais vulnérable. Mais Dieu merci, j'avais quand même un peu de pensance pour dire, comment la bénédiction de l'éternel enrichit, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Quand je vois cette femme et que je pense à l'épouser, je sens un chagrin. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal, il faut que je sois content contre lui, je vais me marier, là je ne suis pas content. J'ai compris que ce n'était pas Dieu, c'était elle, ce n'était pas Dieu. Parce que c'est moi qui devais choisir. Et quand j'ai choisi mon gars là. La Bible le dit, lorsqu'il a fini le chêneur de la création, la Bible le dit que l'éternel se dit en lui-même, cela est très bon. Il parlait de moi. Tous nos campus, qu'importe la manière, virement, qu'importe, on voit. Il y a une enveloppe rouge, internet, il n'y a pas de enveloppe rouge, il y a des clics, clics. C'est... Sous-titrage ST' 501